Avant de débuter la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner si vous kiffez ce genre de contenu sur Pokémon, ainsi qu'à liker et partager votre avis ou votre question en commentaire. Restez connectés afin de ne louper aucune vidéo, de nombreuses surprises vous attendent. Et bien salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve du coup pour une nouvelle vidéo sur Pokémon Legendarcus et dans cette vidéo je vais vous apprendre à faire un glitch qui vous permettra du coup d'augmenter votre vitesse de course sur Pokémon Legendarcus. Vous allez voir que le glitch est super simple et qu'il faudra maximum 5 minutes la première fois pour pouvoir le réussir. Alors déjà ce qu'on va faire c'est qu'on va se retrouver au bivouac du plateau, donc je vous mettrai un screen sur l'écran. Et une fois sur le bivouac du plateau vous avez juste à suivre du coup le chemin que je suis en train de faire, c'est juste à côté. Si vous prenez la monture ça va durer littéralement 2 secondes en fait. Alors du coup là les gars on va se retrouver tout simplement sur le jeu et là en fait ce que je vais aller faire c'est aller provoquer le racaillou qui est juste ici. Donc là je lui ai jeté un noigrum tout simplement et après je vais essayer de le capturer, bon après je sais pas pourquoi j'ai fait ça, j'étais complètement possédé à ce moment là je pense. Mais heureusement du coup que je ne l'ai pas capturé. Donc là il est bien 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 énervé contre moi et là vous allez voir il va essayer de m'attaquer. En fait pendant qu'il m'attaque il faut que j'arrive à tomber sur lui en fait. Donc voilà c'est pour ça que je disais que ça prenait quand même un peu de temps mais que c'était super simple à réaliser comme glitch. Donc vous voyez que la première fois là j'ai raté. Et là tout simplement dès qu'il va retenter son attaque s'il le veut bien sûr parce que là il est en train de me regarder et voilà. Vous avez vu là et là hop là le glitch fonctionne. Donc j'ai une super vitesse et du coup voilà c'était cool. Donc pour activer la super vitesse il faudra juste courir en fait tout simplement. Donc il ne faudra pas user tout votre stamina et quand vous montez d'ailleurs au dos d'une pokémonture et que vous redescendez du coup ça annule le glitch. Mais voilà c'est un petit glitch assez marrant à faire et super simple pour le coup du coup. Et bah voilà voilà du coup c'était tout pour ce petit glitch ma foi assez intéressant. Voilà les gars si le glitch vous a plu n'hésitez pas à mettre un gros pouce bleu, à commenter et partager la vidéo avec tous vos amis. N'oubliez pas aussi que j'ai un discord du coup où j'essaie d'être actif. Et voilà bah du coup moi je vous dis à la prochaine les gars. Ciao ciao ! Sous-titrage ST' 501